Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à une classe bien précise et faire un petit guide et un test comparatif sur l'infanterie et les différents commandants qu'on peut avoir en infanterie principalement pour les free players puisque l'enjeu est plus complexe pour les free players puisqu'ils ont un choix de commandant moins large puisqu'il doit se focaliser sur certains commandants spécifiques pour réussir à les monter puisqu'ils ne peuvent pas tous les monter. Ce qui est le cas aussi de certains pay to win à moins d'être en cb limité c'est compliqué d'avoir tout à fond. Donc tout comme je l'avais fait pour le guide de la cavalerie sur Mina, Kaokao, Bellissère et Baybar dont je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous avez raté cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche ça fait toujours plaisir. Donc pour ce petit guide j'ai essayé de me pencher sur une méthodologie que vous pouviez reproduire pour vous même faire vos propres tests sur vos propres classes. Souvent et même tout le temps lorsque je vois des comparatifs de classe ou trop souvent certes le test est le plus parlant c'est à dire on combat une autre troupe on compare un richard à un martel en faisant combattre deux troupes équivalentes de l'un contre l'autre mais le problème c'est que c'est difficile à reproduire principalement pour les free players puisque ça va vous coûter plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers de ressources à soigner ça vous demande du temps de trouver quelqu'un ou d'avoir un second compte qui va être d'accord aussi pour perdre des millions et pas des milliers pardon de ressources pour soigner juste pour faire un test un comparatif et en plus de ça ça immobilise vos hôpitaux vous n'allez pas claquer des bouts si vous avez un osiris ou une guerre qui approche vous n'allez pas bloquer vos hôpitaux pour ça donc quand vous n'êtes pas free player vous vous en moquez mais quand vous l'êtes c'est une vraie problématique donc j'essaie de trouver un protocole de test même si c'est pas le plus parlant qui va quand même vous donner une base de comparatif fiable et stable donc avant d'y venir on va regarder les commandants qui existent en infanterie vous les connaissez tous on en a trois en légendaire on a richard premier qui est là depuis le début du jeu et qu'on ne peut obtenir que par la roue de la chance ou maintenant qui ne passe plus d'ailleurs en roue de la chance ou maintenant dans l'event des cartes vous avez martel richard martel que vous pouvez obtenir avec des clés en or ou des achats évidemment de coffre et le dernier alexandre qu'on pouvait obtenir dans la roue de la chance et qu'on peut aussi avoir dans l'event des cartes donc évidemment le seul vraiment accessible pour les free players reste martel au niveau des commandants épiques on en a deux ça serait bien qu'ils en rajoutent un troisième d'ailleurs suite à une mage on a ulgy bien connu et sun z encore plus connu encore plus utilisé donc comme vous le voyez les deux commandants épiques sun z et ulgin sont eux sans être au niveau maximum ils sont tous les deux expertisés de toute façon l'idée est de les associer à un commandant légendaire car même un free player peut avoir un commandant légendaire à 5 on va surtout se focaliser sur martel même si pour des raisons de comparaison je vais aussi et pour confirmer les meilleurs binômes je vais aussi faire les tests avec richard déjà je peux pas les comparer parce qu'ils n'ont pas le même niveau en main et en plus ils n'ont pas le même état d'avancement mon richard est pratiquement expertisé il manque plus qu'un niveau d'expertise que j'espère avoir bientôt d'ailleurs alors que martel en est loin pareil alexandre lui alexandre en revanche on fera un binôme avec richard entre martel et alexandre voire lequel est le plus performant alexandre et richard sont équivalents puisqu'il richard et 5 2 1 4 et alexandre et 5 2 1 1 sachant que là où il est 4 mon richard c'est de la contre attaque donc mon richard pardon mon charles c'est de la contre attaque donc il ya il n'y a pas d'influence dans le protocole de test qu'on va faire au niveau des arbres j'ai des arbres équivalents puisque c'est des arbres d'infanterie pareil au niveau du sun z et du old jean mais on s'en meule puisque les arbres ne rentrent pas en considération il n'y aura que les compétences on va partir donc sur ce petit test voir quel est le meilleur binôme donc à savoir est ce qu'on fait un binôme avec un légendaire et old jean est ce qu'on fait un binôme avec un légendaire et sun z dans quel cas prendre l'un ou l'autre donc c'est parti pour moi j'ai décidé de tester pour vous puissiez reproduire et tester vos troupes infanterie ou les autres d'aller le faire sur un test en conditions réelles dans l'expédition au niveau 50 au niveau 50 on a une c'est un face à nous il a 100 mille unités d'infanterie et 100 mille unités de valerie et on a une c1 et sun z face à nous donc on va pouvoir tester on va commencer avec un pour les raisons de test richard comme ça on aura une base de récomparaison et avec sun z on efface et on y va en revanche ce qu'on va faire aussi tac c'est que je vais pas vous laisser les le timer s'écouler je vais faire une ellipse à chaque fois pour chaque combat et vous mettre juste à la fin pour qu'on puisse comparer donc là je vais recommencer parce que j'ai mis quelques petites secondes et pour des raisons de comparaison il va falloir que j'attaque tout de suite donc on est parti et on y va et on va comparer tac et j'attaque tout de suite voilà donc on se retrouve quelques secondes avant la fin de ce premier combat on va finir à 184 mille unités et une minute cesse de temps restant on va passer au second binôme qui sert d'étalonnement je dirais tac non ce n'était pas la bonne manip on annule et on repart puisqu'il faut changer avec richard ulgin tac et on est parti on commence pareil et on lance immédiatement et on accélère pour se retrouver à la fin du combat voilà on arrive à la fin du combat il reste que dix mille unités une vingt-sept richard 181 une vingt-sept et 181 mille unités donc on a quand même été plus rapide sur ce deuxième essai là donc on a eu un tout petit peu moins d'unité mais ça joue un heal un timing donc ça c'est pas parlant avec richard avec avec charles il y a moins d'hésitation mais on a quand même cette base d'étalonnement sur cette base d'étalonnement on voit que sur une seule cible là on a quand même un binôme qui est plus performant avec ulgin sur ce premier test on va recommencer pareil avec charles charles sun z 195 évidemment 195 seulement parce qu'il n'est pas niveau 60 quand ce sera niveau 60 je serai à 200000 donc on y va hop c'est parti hop et go donc ça va être un petit peu plus long évidemment puisque mon martel n'est pas n'est pas expertise expertiser il est que soit que 50 en plus donc forcément sera un peu plus long mais c'est pas pour comparer encore une fois martel à richard ce test là de toute façon on sait très bien qu'elle en serait l'issue alors on fait une ellipse à la fin et on va pouvoir voir voilà on arrive à la fin on constate on n'est pas forcément plus long évidemment moins d'unités on fera la comparaison en fin de vidéo sur ce deuxième essai là on va passer on mettra tout côte à côte les résultats on va passer au deuxième état de londement cette fois enfin plus d'état de londement au deuxième test avec ulgi et c'est parti on commence tout pareil et voilà donc on accélère une nouvelle fois pour vous passer les détails de ce combat voilà ce deuxième combat est terminé juste à titre de comparatif on va faire deux autres combats on va mettre alexandre en binôme avec charles pour voir ce que ça donnerait pour comparer que donne un commandant avec cette fois 5 à la deuxième compétence légendaire et un commandant légendaire avec 5 à sa compétence primaire par rapport à la même chose avec un commandant expertisé pour savoir si ça vaut le coup d'investir puisque alexandre est quand même un commandant très intéressant donc on va bien voir ça nous permettra d'avoir une bonne base de comparaison pour cette deuxième phase de combat voilà on arrive à la fin de ce combat aussi pour finir on va faire voilà on arrive à la fin de notre méthodologie de test et on a effectué tous les combats et on va pouvoir savoir quel est le binôme le plus performant et le plus efficace au regard de ce système de comparaison qui de mon point de vue reste fiable et surtout accessible par tous vous pouvez tester tous vos binômes vous même comme ça et et voient le résultat alors on va comparer ce qui est comparable exactement et après je vous donnerai quelques indications par rapport à ces résultats donc les résultats ils sont les suivants on le voit on a plusieurs je vous ai classé les temps et le nombre d'unités restants donc à gauche le temps qui restait pour chaque performance de du commandant des commandants parce que c'était des binômes et à droite le nombre d'unités qui restait on voit évidemment que le celui qui conservait le plus grand nombre d'unités était évidemment richard puisque richard soigne les unités mais pour les free player il est plus facile d'avoir martel donc on va vraiment se concentrer sur martel on voit avec sun z il restait une 23 avant la fin du chrono et 164 mille unités avec que le jean il restait une 34 donc quasiment plus de 10 secondes même 11 secondes de plus et 160 mille 167 mille unités peu ou prou la même chose ce qu'on peut en conclure à ce stade là c'est que sur une mono cible bien évidemment le jean est plus performant il faut pondérer cela justement avec le mono cible quand vous êtes dans un combat avec peu d'unités face à vous et que vous voulez vraiment où vous voulez détruire une seule unité bien précise par exemple un tank que voulait vraiment focus les dégâts sur lui il faut privilégier notre ami un jean en binôme avec martel lorsque vous faites du combat vraiment de masse et que vous ça vous intéresse pas c'est votre préoccupation et pas de détruire une unité pré cible précise parce que c'est votre cible que voulait arroser largement toutes les unités autour pour toutes les détruire là vous préférez sun z donc voilà donc c'est très important les deux étaient expertisés là il y en était vraiment dans des conditions exactement est strictement similaires donc ce test est vraiment parlant pour moi n'hésitez pas à le reproduire vous n'aurez évidemment pas les mêmes temps ça dépend de votre niveau de recherche et d'expertise par exemple en infanterie je suis pas full mon dernier skill d'infanterie et qu'à 9 sur 10 la recherche 10 est en cours d'ailleurs donc vraiment vous pouvez le reproduire et vous faire votre propre avis mais là c'est ce qu'il faut retenir on est vraiment dans dans ce qui est ce qui est testé aussi de façon plus large ult jean mono cible et il est plus performant chiffre à l'appui concernant les autres résultats qu'on a ils sont aussi intéressants quand on va prendre le binôme richard sun ou richard ult jean on voit on met plus de temps bien évidemment mais on garde plus de troubles donc si vous n'avez pas monté martel et que vous avez eu la chance de réussir à voir richard et le monté même si vous êtes free player il faut de même privilégier sun pour les multi cibles et old jean les cibles multiples là le comparatif au delà du temps que vous mettez ça sera évidemment plus long vous le voyez mais si on exclut ce critère temps ce qui est vraiment à prendre en considération là c'est que avec martel avec richard pardon vous gardez un taux d'unité très élevé de que le combat sera certes plus long mais vous pourrez affronter plus d'ennemis et tenir plus longtemps en combat donc c'est l'avantagé qu'on connaît de richard et c'est pour ça que tout le monde préfère richard à martel lorsqu'on a le choix d'avoir les deux quand on se penche sur le le temps et les unités restantes d'alexandre aussi c'est intéressant parce qu'on constate que avec avec charles charles avec alexandre donc alexandre en 5 2 1 1 en termes de temps et d'unité restante on est moins bon qu'un charles jean est équivalent à un charles sun z dans la mesure où sun z jean sont max et expertiser donc voilà donc ça ne sert à rien de ce focus sur alexandre si on ne veut pas le monter très haut en termes de d'expertise et de compétences ou si on n'a pas je dirais la possibilité puisqu'on peut l'obtenir que dans le roue de la chance ou ou les vannes des cartes par la suite ça n'a pas la possibilité de le monter il sera moins performant évidemment sur le monte le binôme dévastateur si on a le choix richard alexandre est un binôme de dingue donc voilà pour pour ce comparatif encore une fois je le redis mais ça vous permet ce process de le faire sur l'expédition sur un boss d'avoir quelque chose de fiable et de comparable si on avait beaucoup plus de temps voulait faire une vidéo beaucoup plus longue on pourrait faire d'autres tests il ya des binômes qui sont vraiment très intéressants par exemple si vous n'avez que des pics vous comparez avec un sonnecy olji là c'est moins performant sera moins performant que ce qu'on a avec un charles ou un richard mais ça reste très correct ça tente que très bien sonnecy olji c'est vraiment un très bon binôme vous avez aussi du charles ship s'y pion qui est vraiment un binôme qui est efficace qui tank qui est de bonne qualité donc amusez vous à faire des tests vous allez pouvoir comparer à mes résultats moi vous aurez probablement un peu plus ou un peu moins comme je comme vous je vous l'ai déjà dit je suis niveau 9 en infanterie sur le dernier skill juste avant le de pouvoir faire la recherche d'été 5 donc si vous êtes déjà au niveau des recherches d'été 5 c'est que à mon avis on n'est pas un free player donc ça ne vous concernera pas ce genre de test puisque vous allez mettre deux commandants légendaires mais ça vous permet d'avoir une base de comparaison qui qui reste de mon point de vue assez fiable voilà j'espère que cette vidéo vous aidera et vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne encore une fois on est de plus en plus et ça me fait de plus en plus plaisir n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu surtout pour encourager ce type de vidéo et encourager la création de guide si cela vous intéresse je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock oh